La tendance de nos esprits, c'est que tu vois, on est tellement habitué à regarder les choses avec tout à l'heure. Il y a un tout à l'heure dedans. Il y a quelque chose qui doit se produire. Mais tu vois la vie, il n'y a rien qui arrive. Et c'est là où toute la problématique de nos vies, c'est que nous croyons qu'il y a quelque chose qui doit être atteint. C'est ça. Alors tu n'es plus... Tu n'es plus au contact de ça. Non, tu n'es plus naturel. Oui. Ce que tu vas devenir, c'est ce que tu aimerais. Et là, on est dans la poissie... On est dans la poissie de comment les choses devraient être. Mais il n'y a pas ça. Tu sais. Tu le sais, au fond. Non, tu le sais. Parce que tu vois tout ça, regarde, tu vois, je n'ai pas besoin de t'annoncer une tempête. Mais on le sait. Mais tu vois, la tendance de nos esprits, c'est que tu vois, on est tellement habitué à regarder les choses avec tout à l'heure. Il y a un tout à l'heure dedans. Oui. Il y a quelque chose qui doit se produire. Mais tu vois la vie. Il n'y a rien qui arrive. C'est vrai. Hein ? Elle est là, la vie. C'est vrai. Donc, laissons ça, laissons ça être. Ça fait que tu oublies tout, tout ce qui se passe autour de toi. Ça n'a plus aucune importance. La bombe atomique peut exploser là. Ça n'a plus d'importance. C'est vrai. Ta femme te dit, je ne t'aime plus. Ça n'a plus d'importance. Ta belle-mère vient t'embêter. Ça n'a plus d'importance. Elle n'a jamais eu tout ça. Mais, alors, l'importance qu'il y a, c'est justement ce qui se passe là. Oui. C'est ce qui émane de toi. C'est vrai. C'est ça qui est vrai. Et laisser couler ça, ça te demande quand même d'abandonner tout ce qui est faux. Et ce qui est faux, c'est ce que tu penses. C'est vrai. Et c'est pour ça que je vois dans le monde combien c'est difficile aux gens d'être sur son cheval de bataille pour quelque chose qu'il attend, qu'il aimerait, qu'il... Tu sais, il y a cette attente que ce que je montre là a un sens. Du coup, c'est forcément faux. C'est-à-dire qu'on ne vit pas ce qui est vrai. On vit seulement ce que notre tête propose. On est en train d'être embarqué par des pensées. Et puis, ces pensées sont l'interférence. Tu sais quoi, Julien ? Les agrégats. Tu connais ? Jérôme, Jérôme. Excuse-moi, Jérôme. Attention. Ce sont les agrégats que tu parlais tout à l'heure. Tu sais, les agrégats dans nos têtes, c'est la perception qu'on a avec les pensées qui viennent. Donc, elles bloquent le passage où la perception voit. Tu vois, dans le champ de perception, il y a les agrégats du passé. Du coup, ça limite la vision, si on pourrait dire ? C'est-à-dire que la vision que tu as n'est plus celle qui est vraie. Elle est celle qui est pensée. Donc, pour être vrai, il faut être terriblement présent là, sincèrement là, sans croire qu'il y a quelque chose à gagner avec tout ça. Tu vois, il n'y a rien à gagner là. On le fait pour toi et moi, là. On est là, ensemble. Tu sais, il n'y a pas... On ne doit rien à personne, nous. Tu dois rien à personne. Moi, ça me fait bouger énormément, te voir. Oui. C'est impressionnant, en fait, comme il y a beaucoup de choses qui changent derrière. Oui. J'ai la sensation que d'être présent avec quelqu'un qui est présent, ça change quelque chose, tu vois ? Oui, bien sûr. Sans attendre, sans rien, tu vois ? Oui, oui, oui. Mais ça, tu vois, ça fait chanter plein de trucs. Oui, ça donne des clés. C'est ça. Ça ouvre un champ de perception qui est illimité. C'est ça. Tu vois ? Et tu vois, nous ne sommes pas... Tu sais, tout ce qui peut arriver. Tu sais, bon, c'est bien, on est en train de filmer, on est en train de faire tout ça. Tu sais, c'est l'ego, ils aiment ça. Tu sais, le show, tu sais. Ah, on passe à la télé, au passage du... Des trucs comme ça, tu vois. Mais tout ça, là, tu vois, ça, c'est de la gnognotte. Tu comprends ça. Même un enfant peut comprendre ça. C'est ça. OK ? Mais tu vois, dans nos têtes, nous avons appris des choses qui nous sont restées coincées là-dedans, et c'est ça qui marmonne. On marmonne ça. C'est sûr. OK. Moi, je dis que quand tu vis l'instant-là, là, maintenant, là, tu as oublié tout ça. Et ça, ça nous libère. Ça nous libère du projet qu'on a, du but qu'il y a. Ça nous libère de tout ça. Et être libéré de ça, ça veut dire que ta tête, elle est libre. Et quand elle est libre, il n'y a plus de brouhaha de la pensée. Ça veut dire qu'il y a juste là. On est là. Tu entends le vent qui passe, là ? Il y a un petit oiseau qui vient d'ici. Il y a une voiture là-bas. Il y a une petite couche, là. Elle t'aime bien, elle. Tu vois ? Et puis, tu vois, ça se passe, là. Il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est ce moment-là. Ce moment-là, c'est le seul moment qui existe. Tout le reste, c'est de l'illusion. OK ? Donc, si ton esprit est là, présent avec l'âme, ce qui se passe, OK ? Tu n'es nulle part ailleurs. Là, l'instant est véridique. L'instant est sacré. Tu vois ? Parce que là, tu vois, c'est-à-dire que la perception que j'ai, la perception que tu as, elle se rencontre. Il y a un contact. Il y a un contact. Et dans ce contact, la vérité réside. Tu vois ? Et cette vérité, ce n'est pas une tempête, ni pour toi, ni pour moi. Parce que ce que tu es là, quand tu es comme ça, tu es, tu es cette vérité. Elle n'est pas séparée de la tienne, c'est la même, en fait. Bien sûr. Ce que je suis, moi, en tant que soi, le soi que je suis, c'est n'a rien à voir avec autre chose que toi. C'est toi-même. Je suis ce que tu es. On s'est séparé. Mais on a séparé, bien sûr. On a dit ça, c'est moi ici, toi là-bas. Pourquoi on a fait ça, d'après toi ? Une question. Pourquoi on a fait ça ? À l'origine, juste pour réfléchir avec moi. Réfléchissons-y. Tu sais, pourquoi moi, je suis arrivé à croire que je suis séparé de toi. Parce que naturellement, tout est lié. Tu regardes la vie, tu regardes les atomes, tu regardes la mer d'ici. Ça a quelque chose à voir avec la mer du nord, là-bas. C'est la même chose. C'est relié. Tout est relié. C'est un seul tout qui ne peut pas être séparé. C'est impossible. Par contre, ce que tu vois, tu as l'impression que c'est séparé. Parce que tu ne vois pas entièrement. La globalité. Voilà. Tu vois seulement des fractions parce que c'est comme ça que la pensée, elle regarde. La pensée, elle, divise. Elle dit ça, c'est un arbre. Ça, c'est une fleur. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Donc, divise tout. Et la pensée ne sait pas que tout ça, c'est un seul ensemble. Donc, on a pris l'habitude de croire parce qu'on est identifié à la pensée. Parce que la pensée, il y a un penseur. Et le penseur, c'est qui ? C'est toi. Et tu t'identifies à ce que tu penses. OK ? Donc, ce que tu fais, tu divises les choses. Tu dis, ça, c'est ma femme. Ça, c'est mon argent. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est la terre. Ça, c'est la planète là-bas. Mais tu as l'impression que tout, c'est divisé, c'est séparé. Il n'y a pas quelque chose qui est relié là. Or, ce que tu es ne peut pas être séparé de ça. Ce que tu es, c'est tout ça ensemble. Sans division. Tu vois, vivre comme ça, d'instant en instant, sans que la pensée intervienne dans nos esprits, ça veut dire qu'on reste soudé à la source. C'est ça, je vais dire, c'est hyper profond comme ressenti. Oui. S'il y a un... Enfin, je trouve qu'il y a un ressenti. Oui. C'est une profondeur. Une profondeur. Oui. Comment c'est que je chante. Oui, oui. Vous savez que... Mais une profondeur, une profondeur, que la profondeur, elle est toi-même. Et aussi la superficialité, elle est toi-même. Donc, il faut que tu te transformes pour devenir ce qui est profond. Non pas devenir dans le sens avec le temps. Oui, oui. Il faut que tu transcendes l'état dans lequel tu es pour aller au-delà du connu que tu as. Le connu, c'est la superficialité. Oui. Et la profondeur, c'est l'inconnu. Oui. Et tout ça, c'est des dimensions où il faut que tu sortes de la dimension du temps. Le temps, c'est ce que tu connais, ce qui se répète. Et tu aimes bien ça parce que ça te réconforte. Tu vois ? Mais ce que tu ne connais pas, eh bien, c'est aussi ce que tu es. Mais ça, tu veux t'avoir. Donc, tu te raccroches à ce que tu connais. Tu aimes bien rester avec ce que tu as des références. Là, je suis un garçon. Heureusement que tu connais ça, quoi. C'est ta zone de confort. Bien sûr. Mais en fait, si tu regardes avec l'esprit, avec l'œil de l'éternité, c'est-à-dire l'éternité, elle regarde des choses. Comment elle voit la fleur ? Comment elle voit tout ça ? Du coup, quand elle se regarde dans la glace, elle se regarde elle-même ? L'éternité, quand tu me vois, c'est avec l'œil de l'éternité que tu me vois. Donc, je me regarde moi-même quelque part. Exactement. Mais encore faut-il que la pensée ne vienne pas dans le champ de perception pour que tu puisses voir la réalité. Puisque tu es l'éternité. Tu es l'éternité. Donc, ton regard, le vrai regard que tu as, le regard du soi, c'est l'éternité qui voit. OK ? Tu ne peux pas rien prendre. C'est que tu es une perception de ce qui existe par rapport à l'éternité. Ce qu'il y a d'euro là, tout ça, tout ça. Ça, c'est une illusion, tout ça. L'éternité, elle est là. Et tout ça, c'est là aussi. Donc, tu vois le monde avec cet œil de l'éternité. OK ? Et tout ce qui t'entoure, OK ? Qui est aussi l'éternité, l'œil, l'œil de là-bas, c'est aussi le tien. Donc, ce que tu es là-bas, c'est aussi ce que tu es ici. Donc, l'éternité ne peut pas être divisée. Ce que l'éternité va voir, tu vas l'exprimer. Et quand tu vas l'exprimer, alors tu vas mettre de l'ordre dans tout ce que ta pensée a fait avec ces choses-là. Tu as divisé. Et bien, maintenant, tu mets de l'ordre. C'est comme si tu remets du sacré à sa place. Tu mets tout ce qui est sacré à sa place. Parce que la pensée, elle divise. Elle dit ça, c'est une fleur qui est différente de celle-là. Tu vois ? Ça catégorise, en fait. C'est ça. Et quand tu le vois avec l'aspect de l'éternité, avec le soi qui est présent là, et bien, lui, il va regarder les choses de manière ordonnée. Ça va être ordre. Par perfection. Tu vois ? Il n'y a rien qui est divisé. Donc, ne pas diviser, ça veut dire ne pas avoir de comparaison, de critique, de jugement. Ça veut dire que ta tête, elle est libre de ce que la pensée peut proposer. Et la pensée va toujours proposer ce qu'elle a appris. La pensée, elle a appris que ça, c'est une fleur, ça, c'est un arbre, ça, c'est un machin. Donc, on va toujours regarder les choses à travers la signification qu'on leur a donnée. Bien sûr. Mais on ne va pas voir l'arbre. Si tu dis ça, c'est un cocotier. Tu ne vois plus l'arbre. Tu dis ça, c'est ma femme. Tu vois l'image que tu as appris de l'arbre. Exactement. Donc, tu dis ça, comment tu vois ta femme, alors ? Tu dis ça, c'est ma femme. Tu ne vois pas la femme. Tu vois ce que tu as appris d'elle. Elle doit être comme ça. Ça, c'est à moi. Tu vois ? Et à ce moment-là, tu ne vois rien du tout. Et comme tu vis là, tu crées la division. Tu crées le chaos. Parce que quand tu crois que quelque chose est à toi et que ce n'est pas à toi, il y a une friction. Parce qu'il y a quelque chose qui est libre et toi, tu l'as emprisonné. Tu as dit ça, c'est à moi. Mais il n'y a rien qui est à toi. Justement, tu vois, le problème, c'est qu'on s'est identifié avec la vie qu'on aimerait avoir. OK ? Et toute cette vie qu'on aimerait avoir, c'est faux. On est en train de se berner la face avec une belle illusion. C'est sûr. Tu vois ? Donc, si tu réalises cette illusion, si tu débusques que tout ça, ce n'est pas vrai. mais pas, comme on disait tout à l'heure, pas à la manière un petit peu par petit peu. Il faut que ce soit vu en entier. Tu vois ? Et ça, certainement, peut-être que tu as besoin d'ajustement pour pouvoir faire en sorte que tu t'accapards de la réalité des choses. Tu vois ? Et à ce moment, quand tu as la réalité des choses, tout est là. C'est comme s'il fallait préparer le terrain, tu veux dire, pour accueillir. C'est-ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501